Bonjour, je suis une Amérindienne du Québec. Ici Chantal Brault, néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Mais plus particulièrement de la reconnexion à soi, par la puissance du plaisir des sens. J'ai la ferme conviction qu'en affaires, comme dans la vie, quand on œuvre pour le mieux-être, on ne peut pas faire autrement que d'être des partenaires. Mon entourage est extrêmement important. Moi, les gens qui m'entourent, je les choisis. Je choisis cette énergie dans laquelle je veux vibrer. Je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Point final. Bonjour et bienvenue sur l'émission Plaisir d'amour. Je viens d'un milieu, je pense qu'on développe des approches sur notre propre vécu, face à notre propre vécu, à ce qui nous a peut-être le plus frappé ou le plus manqué, où nos interrogations sont peut-être les plus présentes. En fait, quand Chantal, moi, j'ai été privilégié. J'ai vu quelques extraits du livre avant la sortie. J'ai trouvé ça totalement génial. C'est sûr, c'est un succès monstre qu'il va y avoir sur ce livre-là prochainement. C'est mon huitième livre qui s'intitule « Vivre le plaisir des sens ». J'ai créé un petit bijou. C'est mon neuvième livre. Tout ce qui arrive, c'est des expériences. Tout ce qui arrive est adorable. À travers tout ça, j'ai réalisé plein de choses. J'ai fait plein de choses. Nos couples veulent revivre l'expérience. Ils veulent recommencer. Ils veulent refaire un autre voyage. Salut à toi, homme. Aujourd'hui, je m'adresse à toi. En as-tu assez de vivre avec ce sentiment de ne jamais te sentir à la hauteur dans tes relations amoureuses et sexuelles? La performance ne répond pas aux besoins de l'humain. Combien de fois au cours de mes 27 années d'accompagnement, j'ai entendu les femmes exprimer leur carence en sensualité? Je te propose de sortir de cet enfer et de venir vivre le septième ciel avec nous à la place. Le septième ciel, c'est pas rien ce que t'as créé comme groupe, comme programme en ligne. Et surtout, tes renseignements que tu donnes sont pertinents parce que t'as marché le terrain. C'est pas rien ce que t'as vécu dans ton histoire de vie. La colère, la colère, mon Dieu, c'est quelque chose que je connais tellement pour l'avoir vécu, pour l'avoir subi, pour l'avoir porté, porté. Même la rage, la rage, pendant tellement, tellement, tellement d'années, je pourrais vous en parler tellement de la colère. Et d'ailleurs, comme le loup nous l'enseigne si bien, l'union fait la force. Sous-titrage Société Radio-Canada